Conakry, 15 mars 2017, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Comment renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et infantile ? La question préoccupe l'État et ses partenaires. Les Fonds des Nations Unies pour la Population offrent des équipements aux hôpitaux du pays. 98 jeunes guinéens rapatriés de la Libye ont été reçus à l'aéroport, le gouvernement et l'Organisation internationale pour les migrations, parmi eux un blessé par balle. Et puis sport, fini, la Coupe nationale du basketball, la saison 2017, Orea en Syrie-Fille et le club agenciathlétique sont les deux vainqueurs. Encore une fois, bonsoir, merci de l'attention. La première dame de la République au Chevet, des malades de la cataracte au centre flamboyant de Ratouma, Ayayane Kondé déploie des efforts pour assurer l'opération chirurgicale des patients. Un geste hautement apprécié par les personnes touchées par la cataracte. Alibadar Kondé, reportage. S'imprégner de l'état d'évolution des opérations des patients de la cataracte oculaire, c'est la vision de la première dame de la République qui s'est rendue ce mercredi au centre de santé Le Flamboyant dans la comédie de Ratouma. Ici, ils sont des centaines par jour à passer les examens. Parmi ces patients, Mariam Djeloli, d'une soixantaine d'années, qui vient de retrouver la vue après avoir passé plusieurs années de cécité. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est fait l'opération hier. Aujourd'hui, on a fait le premier penchement. C'est comment ça va voir ? C'est vous voir devant moi. C'est qu'il remercie la première dame. Dis-elle les prothèses, dis-elle les aide, dis-elle nous donne tout ce qu'elle veut. Dis-elle nous donne aussi tout ce qu'elle veut. Cette opération déclenchée par la première dame de la République et Coca-Cola, ainsi que la fondation Baraké, contribue à la réduction du taux de prévalence de la cataracte en Guinée. Tenez vraiment à remercier la première dame de la manière dont elle arrive à nous accueillir et à nous encourager dans le fait et dans notre désir de pouvoir redonner à la communauté. Un grand merci à la fondation Baraké, la fondation Coca-Cola et ProSmi. Comme vous le voyez, c'est un partenariat très fécond entre la fondation ProSmi et Coca-Cola, qui ont fait venir la fondation Baraké en Guinée. Disons que les commentaires sont insignifiants par rapport à l'engouement à ce qui se passe ici. Donc il s'agit d'opérer 300 personnes qui ont la maladie des yeux, notamment la cataracte. Et là, les commentaires, on ne va pas pouvoir prendre tout le monde parce qu'il y a trop trop de monde. Mais comme nous avons une promesse ferme du retour de la fondation Baraké en Guinée, peut-être l'année prochaine, donc ça sera une occasion encore de venir en aide à la population guinéenne. Nous sommes victimes de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de cas de cataracte en Guinée. À travers le projet Laissez vos yeux s'amuser, la fondation Baraké vient contribuer à l'amélioration de la santé visuelle des citoyens dans le monde. On sentait toujours plus de 2 milliards de francs guinéens. C'est la valeur des équipements offerts aux structures sanitaires des régions de Mamou et Labie. Par le Fonds des Nations Unies pour la Population, ces appareils sont destinés essentiellement à la prise en charge de la santé maternelle et néonatale. C'est le ministre de la Santé qui a procédé à la remise officielle. Sori de Kera signifie ce reportage. C'est une ambulance médicalisée dotée de tous les accessoires de soins de la mère et de l'enfant. Elle est accompagnée d'équipements et de matériel destinés aux structures sanitaires des régions administratives de Labie et Mamou. Le matériel vient améliorer les efforts de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Une composante de la santé qui constitue la cible prioritaire des partenaires, comme l'UNICEF et l'UNFPE, Fonds des Nations Unies pour la Population. Ces dons visent à réaliser notre mandat qui est d'aider la Guinée à faire en sorte que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel des jeunes accompli. Ceci dit, ça vise à apporter un appui aux structures de santé pour l'amélioration de la qualité des prestations, particulièrement aux femmes enceintes et aux jeunes. L'accès des populations aux services de santé, notamment en zone rurale, est l'un des défis majeurs du système de santé guineyant. Les bénéficiaires mesurent tout l'enjeu du don. Combien de femmes ont évité de mourir au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé qui ont pu être sauvés par le transport non seulement des ambulances, mais aussi le positionnement des sages-femmes par centre de santé. L'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile est l'un des cinq axes stratégiques contenus dans la feuille de route du ministère de la Santé. Un programme cher au chef de l'État. Nous avons vu des structures qui sont propres. Ensuite, vous savez que nous avons une grande inquiétude quand nous donnons les équipements. Souvent, certains ont des jambes, courent très rapidement. Il nous faut de façon énergique vraiment parler avec les gens pour que ces jambes soient coupées. Les structures sanitaires des régions de Mamou et Labé bénéficient de l'attention particulière des partenaires traditionnels du secteur de la santé, des partenaires encore engagés à poursuivre leur appui aux autorités sanitaires dans le vaste programme de relance et de résilience du secteur après Ebola. Dans le même registre, la Guinée vient de bénéficier de 52 oxymétries pulsées pour une meilleure prise en charge des patients dans les blocs opératoires. Mais la bonne utilisation de ces appareils préoccupe les anesthésistes du pays. 60 agents de santé apprennent les techniques d'utilisation des oxymétries. La démarche vise à limiter les cas d'accident dans les blocs opératoires. Ça, Amara Tondo. L'oxymétrie pulsée, un nouvel appareil dans la médecine guinéenne. L'instrument permet de surveiller la saturation en oxygène d'un patient sous anesthésie. Grâce à la fondation Lifebox, 52 appareils sont mis à la disposition des hôpitaux guinéens. Dans cette salle, 60 médecins anesthésistes, réanimateurs et infirmiers praticiens d'anesthésie des Conakry et des hôpitaux, des chefs-luets des quatre régions naturelles du pays apprennent les techniques d'utilisation de cet outil médical. C'est un outil qu'on utilise en anesthésie et qui mesure de seconde en seconde l'oxygène qu'il y a dans le sang. Lorsque cet outil a pu être introduit dans les pays qui l'ont fabriqué en premier lieu, et ça, ça remonte à la fin des années 1980, la mortalité liée à des accidents d'anesthésie, et le nombre d'accidents d'anesthésie, a été diminué par deux. Il n'y en avait plus que la moitié, et cela en l'espace de quelques mois. On va bien sûr leur apprendre à utiliser l'appareil, mais surtout à comprendre ce que représente une mesure de l'oxygène dans le temps. Fruit de la coopération guinéo-belge, cette formation va durer trois jours. Elle va permettre aux médecins guinéens de créer un environnement de soins sécurisés, surtout pour les interventions chirurgicales. Cette formation va permettre certainement d'améliorer la qualité de la prise en charge des malades au niveau des blocs opératoires. Car vous n'êtes pas sans savoir que très souvent, il y a des activités qui surviennent, parce que tout simplement la sécurité anesthésique n'est pas sûre. Cette rencontre de renforcement des capacités constitue la première étape de l'appui de la fondation Lifebox et du Royaume belge à la Guinée. Le deuxième module touchera l'ensemble des anesthésistes des hôpitaux du pays. Et puis en plus bref, quand un bienfaiteur offre une ambulance au syndicat de cette ville, un équipement médical qui va servir à coup sûr à acheminer les accidentés de la route à l'hôpital préfectoral. Le Fonds de développement économique et social a tenu son premier conseil d'administration ce matin. La session a abouti à la mise en place d'un nouveau bureau exécutif. Le Fonds de développement, je vous le précise, vise à réduire l'extrême pauvreté. Le Fonds de développement économique et social est un instrument de lutte contre la pauvreté, créé par un décret de M. le Président de la République en 14 mai. Dans sa coopération avec les bailleurs de fonds, notamment avec la Banque africaine de développement, le gouvernement guinéen avait initié dans les années 2003 à 2015 le PDS2, c'est-à-dire le projet de développement social durable qui couvrait la Côte et la Moyenne-Guinée. Après la première et la deuxième phase de ce projet, les résultats étant un franc succès, les bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement, avaient demandé pour qu'on puisse pérenniser les acquis, qu'on crée un Fonds de développement économique et social. L'avènement du Fonds de développement économique et social s'inscrit dans le cadre de l'application de l'accord de coopération conclu entre le gouvernement guinéen et la Banque africaine de développement depuis 2003. Le fonds va aider à accroître, entre autres, l'accès des pauvres aux services socio-économiques de base, de promouvoir l'entrepreneuriat et de développer les activités génératrices de revenus. Ça a été un long parcours, la création de ce fonds, il s'est appuyé sur des expériences développées dans différents pays et qu'on a essayé d'adapter aux conditions guinéennes. C'est pourquoi on dit qu'il est généraliste et il est fêté. Généraliste parce qu'il développe une large gamme d'activités qui répondent aux besoins des populations dans le domaine de la réduction de la pauvreté. Il est fêté parce qu'il peut canaliser des ressources, des partenaires techniques de financer, pour le financement des programmes et aussi irriguer les autres fonds de développement. Le FEDES bénéficie à ce jour et ce pour l'exercice 2017 des allocations financières de l'ordre de 15 milliards 88 millions de francs guinéens. Le bureau exécutif du fonds a un mandat de 3 ans et composé aussi de 3 membres. Dans l'actualité encore, un projet de réinsertion socio-économique des jeunes et des femmes issus des quartiers vulnérables vient d'être lancé à Conakry. C'est dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Plus de 2 000 personnes sont concernées par cette opération pilotée par l'AGIPE. Fatima Touya, l'OFALEPA. Le projet de réintégration socio-économique est un volet du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Lancé par l'agence guinéenne de la promotion de l'emploi, ce projet couvre les communes urbaines de Ratoma et Matoto à Conakry et de Kissidoubou pour l'intérieur du pays. Au total, 2 000 jeunes et femmes seront touchées par ce projet pour une durée de 48 mois. L'objectif du projet, c'est d'accompagner des personnes vulnérables et des jeunes à risque à être indépendants sur le plan économique. Et donc, les former, les conseiller, leur donner des activités génératrices de revenus en passant par les HMO. Après, les organiser en groupements et associations et cibler avec eux des activités qu'ils peuvent réaliser, qui vont être financées par des épargnes qui feront à la phase des activités à haute intensité de main-d'oeuvre. Et puis, l'épargne sera augmentée des subventions que nous nous donnerons pour financer leur projet en tant qu'association ou en tant que groupement. Formés et équipés, les 2 000 bénéficiaires devraient désormais être capables de générer des fonds par leur travail. Quelques sommes d'argent afin qu'on puisse faire quelque chose encore dans ça. En même temps, avec leur projet de regroupement, c'est une question de créer des projets avec les techniciens maintenant qu'on puisse faire quelque chose. L'objectif de l'ONG, c'est pour nous mettre à l'oeuvre, quoi, afin qu'on puisse faire quelque chose. Déjà, si on gagne le bénéfice maintenant, on ne va pas gaspiller de trop trop. La promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat local ainsi que la mise en place d'initiatives favorisant l'épargne sont les maîtres mots du projet PARS. Il est financé à plus de 4 millions d'euros par l'Union européenne. L'Union européenne aide la Guinée à se doter de mécanismes autonomes de réintégration socio-économique afin que le PNRCE se poursuive au-delà de l'accompagnement de l'Union européenne. En date d'aujourd'hui, les 20 micro-projets qui ont été sélectionnés grâce à un processus participatif et inclusif, exécutés par 13 ONG locales, ont injecté plus de 15 milliards de fonds guinéens dans les deux communautés d'intervention. Par la mise en place d'un mécanisme de réintégration durable, ce projet constitue une contribution au programme pilote national de réintégration socio-économique. La mise en œuvre de ce programme, qui se réalise à travers la création d'emplois temporaires et des opportunités économiques durables pour les populations à risque d'exclusion sociale, la promotion de la cohésion sociale et la mise en place d'un mécanisme favorisant l'épargne permettra à chaque participant de se constituer dans la phase 2 du programme un capital dans le but d'investir dans une activité génératrice de revenus. Dans sa première phase, les activités à haute intensité de main-d'œuvre seront développées. Et les acteurs devront épargner environ 3 milliards de francs guinéens en vue de financer la phase 2 du projet. Et puis en plus bref, le ministère du budget se réjouit des félicitations qu'il a reçues du gouvernement relative à la publication du premier guide du citoyen LF 2017. Ce guide du citoyen répond à l'appel solennel lancé au gouvernement par M. le président de la République, professeur Alpha Condé, de communiquer plus souvent pour faire connaître davantage ses activités et faciliter un meilleur accès à l'information publique. Le ministère du budget tient à rassurer le président de la République et l'opinion publique qu'il poursuivra son effort de transparence et d'explication de ses actions. 98 jeunes guinéens rapatriés de la Libye sont arrivés hier soir à l'aéroport de Konakry-Bessia. Parmi eux, un cas de blessés par balle. Pour faciliter leur accueil, le gouvernement guinéen, l'Organisation internationale pour l'immigration et la Croix-Rouge ont coordonné leur intervention. C'est à bord de cette compagnie aérienne que 98 de nos compatriotes rapatriés de la Libye regagnent le pays. Ce sont des retournés volontaires qui ont échoué sur la route incertaine de l'immigration clandestine. On m'a trouvé à la maison, dans le foyer. La police directement, il est venu, il a jeté sur moi, il m'a demandé. Sors, en sortant, j'ai dit malaise, malaise en arabe, directement il m'a tiré. Là-bas, on était maltraités, on ne pouvait pas tout dire ici. Mais sauf si bien, bon, je remercie Dieu d'être chez moi. Je ne peux pas encourager quelqu'un d'aller maintenant sur la route là. Ce n'est pas bon. Ce rapatriement est le résultat d'une étroite collaboration entre l'Organisation internationale pour l'immigration et le gouvernement guinéen. A l'aéroport Konakry-Bessia, des dispositions alimentaires et sanitaires sont en place. L'OIM Guinée prend le relais. C'est-à-dire qu'on va les accueillir ici à l'aéroport et puis les donner à manger. Et aussi les donner, chacun va recevoir 50 euros comme transport pour les destinations finales. Mais l'assistance va aller au-delà. Vous voyez des bus qui sont garés derrière moi. Le ministère de l'administration du territoire, la décentralisation a affrété ces bus. Nous allons les transporter au centre de transit. Nous allons faire le profilage. Le profilage va consister à savoir quels sont ces guinéens, d'où ils viennent. Ces jeunes rapatriés passent devant les agents de l'OIM et cadres du ministère de l'administration du territoire pour se faire recenser. Au centre d'accueil de Matam, l'identification a eu lieu avant de rejoindre les familles à Konakry et à l'intérieur du pays. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a échangé ce mercredi avec les syndicalistes du secteur de l'éducation. Cette première prise de contact vise à renforcer la collaboration en vue de qualifier le système éducatif. Mama Aissata Kamara a suivi la rencontre. Le nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire est déterminé à insuffler une nouvelle dynamique au secteur de l'éducation. Pour une meilleure orientation dans la prise de décision, Ibrahima Khalil Konate invite les syndicalistes à s'impliquer davantage dans le fonctionnement du système éducatif guinéen. Mon département a besoin de trois acteurs. Les trois acteurs c'est l'administration scolaire, le syndicat des enseignants et la fédération des parents d'élèves. Voilà les trois acteurs, l'administration, les trois partenaires qui doivent se parler. Donc il fallait organiser cette prise de contact avec le collègue syndicaliste, la caméra syndicaliste. Donc on peut leur dire que nous sommes là et nous sommes à leur écoute et le moment venu même, nous allons nous réunir pour décider des choses ensemble. Les syndicalistes saluent cette ouverture d'esprit du nouveau ministre de l'éducation. Ils s'engagent à l'accompagner dans la résolution des problèmes qui grippent le système. Il nous a tendu la main, on est venu. C'était déjà un signe. Il n'y a pas de raison qu'on doute de sa main tendue. Mais le reste, ça le reste. Avant il était syndicaliste, il reste syndicaliste, mais maintenant il est sous ordre. Et il a une politique nationale syndicale qu'il est obligé de suivre. Il sera jugé par le passé supérieur au résultat. Et nous aussi, nous le jugerons au résultat. Donc il est jugé deux fois, à deux niveaux différents au résultat. Avec cette nouvelle approche de travail, beaucoup espèrent que le système éducatif guinéen amorce un nouveau virage dans son développement. Et puis, le ministère de la Justice porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'en réponse à la demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires guinéennes, un acte d'extradition des autorités sénégalaises a permis le transferment. Le 12 mars 2017, à la maison centrale du Conakry de M. Aboubakar Sidiki Yakite d'Itoumba, poursuivi pour l'effet de meurtre, de viol, de pillage, d'incendie volontaire, de vol à main armée, de coups et blessures volontaires, d'outrage et à agents d'outrage à agents de la force publique, de torture, d'enlèvement, de séquestration, d'agressions sexuelles, d'attentats à la pudeur, de responsabilité, de commandement des chefs hiérarchiques et militaires et de complicité. Elle a été le 13 mars 2017 procédé à la vérification de son identité afin de s'assurer de la conformité aux renseignements portés dans les pièces du dossier d'extradition. Cette formalité a été effectuée par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, en présence de trois avocats, choisis par M. Aboubakar Sidiki Yakite d'Itoumba. Celui-ci a été présenté le 14 mars 2017 au pôle des juges d'instruction chargés d'information des infractions commises le 28 septembre 2009. Il lui a été fait notification des charges des chefs d'infraction cités plus haut dans le strict respect des droits de la défense. L'information judiciaire relative au dossier de l'affaire des événements de 2009 au stade du 28 septembre suit son cours dans l'observation scrupuleuse des règles d'une procédure juste et équitable à l'endroit de toutes les parties. La commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale a rencontré les partenaires techniques et financiers à Conakry. Il a été question de la vulgarisation des recommandations issues des consultations nationales. Maurice Dibi. Ces partenaires techniques et financiers prennent connaissance des 23 recommandations issues des consultations nationales sur la réconciliation en Guinée. La campagne de vulgarisation permet aux acteurs impliqués dans le processus d'avoir une vision claire sur les recommandations. Cela va faciliter l'élaboration du projet de loi sur la création de la commission vérité et réconciliation. Le but visé c'est la mise en place du futur mécanisme qui va permettre le traitement de notre passé douloureux pour qu'ensemble les Guinéens se donnent la main pour un avenir partagé. Le gouvernement va certainement faire son projet de loi concernant la création du mécanisme qui va traiter notre passé douloureux et ensuite l'Assemblée va voter la loi pour créer la commission. Parmi les recommandations à vulgariser, il y a le droit à la vérité, à la justice, à la réparation et au pardon, la mise en place des mesures pour éviter l'utilisation des ethnies à des fins politiques, la construction des stèles pour les victimes et le renforcement de la chaîne pénale. Je pense que c'est une chose très importante. Connaître, première chose, connaître le travail qui a été fait. Et deuxième chose, écouter les recommandations qui ne viennent pas de la commission, mais qui viennent des personnes qui ont été enquêtées au long de toute la Guinée. C'est très important. Et déjà l'appliquer, on peut arriver à se réconcilier. 4 000 enquêtes menées sur le terrain ont permis de recueillir ces recommandations. Elles sont l'expression des 98% des Guinéens, selon les enquêteurs. Dans l'actualité encore, Civita renaît après plusieurs années d'absence sur le terrain. Le contrôle technique automobile reprend ses activités. Le centre régional de Zirikouré a été officiellement inauguré. Cette action, saluée par les usagers de la route, va limiter les accidents de la circulation. Un reportage, Monsa Bangoura, Mommel Salumpay, lancé Koulibali. La région de Zirikouré a désormais son centre de contrôle automobile. Un centre qui sert d'entretien des engins roulants, mais aussi d'identification des pas. En ouvrant cet atelier, la Civita entend mettre les usagers à l'abri des accidents de la circulation. Ce centre est un centre qui pose les vrais diagnostics. Et je voudrais demander aussi, lorsque le diagnostic est posé, que les chauffeurs ou les propriétaires d'engins acceptent de suivre les conseils donnés pour que le mal qui constitue un des fléaux les plus importants, le mauvais entretien de nos véhicules, puisse finir dans notre région. Ces installations de dernière génération ont déjà reçu la visite de certains véhicules. L'initiative est bien perçue par les autorités et transporteurs routiers de la région. 90% des pannes sont identifiées automatiquement par le matériel. Les 10% sont manuels, c'est le défaut des plats et des choses, des rotules, des cylindres blocs, ça c'est manuel. Donc nos techniciens, les techniciens du Civita seront formés. Ce centre de contrôle automobile est le quatrième inauguré après Boké, Cancan et Labé. La prouesse d'une productrice, Ayayari Silla, développe des actions agricoles à Koh-Lintin dans la préfecture de Kinéa. Elle a aujourd'hui à son actif, au lieu de 170 hectares de plantation, notre reporter Aboubakar et Génior Kamara a visité cette plantation composée d'un arcade de palmiers à huile et d'éveillards. Images et commentaires. Cette femme évolue dans l'agriculture depuis près de 10 ans. Ayayari Silla a aujourd'hui 90 hectares de plantation répartis entre le palmier à huile, l'anacarde et l'éveillard. À côté, une unité de production d'huile de palme. Avec le manque de moyens, cette unité ne parvient pas à tourner à plein temps. Au moins, j'ai 30 hectares de palmiers à huile. Éveillard, j'ai au moins 15 hectares. Vous avez vu ça. À l'anacardier, vous avez vu, j'ai 25 hectares de salle. Le riz, on a fait 50 hectares. Cette année, on est en train de préparer pour 300 hectares. Ça m'a encouragé et je dis à toutes les femmes de la République de Guinée de faire comme ce qu'on est en train de faire. Parce que l'agriculture, c'est la meilleure solution. Pour atteindre de l'autosuffisance alimentaire, les femmes constituent un élément essentiel. D'où l'engagement de Hayaya Rissila dans l'agriculture. Maintenant, là, je suis dans l'agriculture. Ça fait 6, 7 ans comme ça. Et je vois que ça, la terre ne ment pas. Tout ce que j'ai mis, vous avez vu le résultat. Trésorière de la Fédération des planteurs de la Basse Guinée, Hayaya Rissila met un accent sur le respect de la politique nationale du développement agricole. Je fais appel aux partenariats privés et publics pour venir à nous aider, pour augmenter l'usine et m'aider à commercialiser mes produits. Aujourd'hui, cette femme compte réaliser près de 200 hectares dans la carte, grâce au partenariat public-privé. Et puis à Barreau, dans la préfecture de Kouroussa, les femmes s'illustrent dans la culture de la pomme de terre. Cette année, la récolte Jigébonne, près de 10 tonnes sont attaillées. Ces productrices sont soutenues par un des fils de terroir du nom de Yatikondi. Le médiateur de la République Générale Fasciné Touré a entamé une tournée dans les institutions d'enseignement supérieures. L'université Amadou Yeng a été la première étape de cette tournée d'information et de vulgarisation de la mission de médiateur. Nous y reviendrons. Sport, avant de refermer cette édition, avec la finale de la Coupe nationale de basketball, saison 2017, qui s'est jouée donc ce week-end, au Palais des Sports à Konakry. Le Horea, en série filles, et le club agencie-athlétique série garçons sont les deux vainqueurs. Arachette Edounaud, Abel Jallot, reportage. Le deuxième palais des sports, récemment rénové, qui abrite ces deux finales de la Coupe nationale de basketball. En série filles, le Horea, absent l'année dernière, bat à la jeune équipe du Centre fédéral 55 à 30. Chez les hommes, le Slack, Cédou Azansi Athletic Club, l'emporte face au Horea, sous le score de 75 paniers contre 68. C'est vrai, on ne s'est préparé conséquemment par rapport à cette équipe. Si vous voyez, on a adopté beaucoup de systèmes de jeu, lui a un attaque à la défense. C'est-à-dire qu'on a adopté beaucoup de pression pour pouvoir récupérer les ballons très haut et amorcer la contre-attaque. Satisfait de la réussite de cette compétition, le président de la Fédération guinéenne de basketball est motivé à faire cette discipline une référence dans notre pays. Comme vous le constatez, je pense que déjà c'est une très belle victoire pour le sport guinéen. On a un palais de sport suffisamment correct aujourd'hui que vous allez voir. Je profite toujours pour saluer tous les différents sponsors qui ont mis les moyens pour offrir ce magnifique stade à la jeunesse de Guinée. Aujourd'hui, c'est une salle qui est totalement refaite, comme vous le constatez. Et vous voyez même la qualité du jeu aussi évolue. On a des équipements modernes. Et donc, chapeau et bravo à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une très grande victoire pour le sport. En attendant les éliminatoires de l'afro-basket prévues du 26 au 28 mars, au Sénégal et au Mali, la Guinée prépare sereinement sa sélection qui sera renforcée après cette coupe nationale. Page Noir, le président de l'Assemblée nationale informe son excellence. Monsieur le président de la République, chef de l'État, les honorables députés, les membres des institutions républicaines, les membres du gouvernement et tout le peuple de Guinée du décès de l'honorable Ilaja Sekou Mouké Yansadi, ancien député, décès survenu le lundi 13 mars 2017 des suites de maladie. Le corps de l'illistre disparu sera exposé dans la salle des congrès du Palais du Peuple ce jeudi. 16 mars 2017 à partir de 12 heures. Et la levée du corps est prévue le vendredi 17 mars 2017 à l'hôpital Ignace Dine à partir de 8 heures. L'enterrement est prévu le même jour à Foré-Carré-Assence après la prière de 14 heures. À cette douloureuse occasion, le président de l'Assemblée nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille épleurée et au peuple de Guinée. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée ou que vous soyez dans le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...